Hello ! On se retrouve pour une petite vidéo cette fois-ci, face caméra. Tout simplement pour vous souhaiter déjà une très bonne année 2023, ça va arriver très vite. Et puis pour vous remercier pour tout le soutien, l'année que j'ai passée avec vous, 2022, était juste génialissime. Que vous m'ayez pris entre guillemets en cours de route, mais il y a aussi des personnes qui me suivent depuis plus longtemps. Donc voilà, vraiment un grand merci du plus profond de mon cœur. Et je vous souhaite tout simplement tout le bonheur du monde pour 2023. Et d'ailleurs, on se retrouve tout de suite pour votre signe astro pour ce mois de janvier. Ciao ! Les amis poissons, c'est à vous pour votre tirage pour le mois de janvier 2023. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, puisque ça pourra vous donner également un complément d'information par rapport à ce tirage, qui, je le répète, est un tirage général. Donc faites preuve de discernement et ne prenez avec vous que ce qui résonne. Pour les personnes qui souhaitent avoir une consultation personnalisée, vous avez la possibilité de me contacter via mon adresse mail ou le site internet. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. À savoir que le site internet est une page réservation pour justement réserver les consultations de cartes, mais également les contacts défunts et les soins énergétiques. Alors, je vous ai d'abord tiré une première petite carte pour voir un petit peu quelle est la tendance, l'énergie pour vous sur ce mois de janvier. Et on a cette notion de calme qui est présente. Instaurez le calme. Mon pouvoir est issu d'un silence qui est majestueux. Donc, on est plutôt ici sur un mois qui va vous apporter peut-être douceur, délicatesse, sérénité. On va aller voir un petit peu plus loin justement avec les 77 d'Aliasquet. Ok. Oui, je me disais, c'est bizarre parce qu'on nous parle de calme, mais là ici on a les invitations, les sorties, etc. Et justement, peut-être que vous êtes beaucoup sortis ces derniers temps. Et là, sur ce mois de janvier, on a un arrêt par rapport à tout ça. On coupe un petit peu toutes ces notions de sortie, de voir du monde, d'être à l'extérieur, etc. pour se retrouver chez soi, ici, dans son foyer. J'adore. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin. Besoin de repos, ouais. Ok. Alors, ce qui ressort ici, c'est... Alors, on a cette notion, donc comme je vous l'ai dit, de plutôt privilégier un moment de ressourcement chez soi plutôt que les sorties, la vie sociale, l'extérieur, sortir, aller à l'extérieur, etc. On a ici, pareil, un besoin de repos. Alors, il peut y avoir, peut-être que vous êtes parent et peut-être que vous avez des enfants ici. Et finalement, une situation qui nécessite que vous restiez à la maison pour vous occuper aussi de vos enfants. Peut-être des enfants qui peuvent, voilà, être fatigués, malades, etc. Mais en fait, c'est aussi pour vous le bon moment, le moyen de pouvoir vous reposer aussi, vous, de votre côté. On vous dit également que ce moment de détente, ce moment de repos, c'est un moment qui va être très intéressant aussi pour pouvoir débuter de nouvelles choses. Peut-être de nouvelles lectures, de nouvelles activités. Enfin, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place ici et qui est en lien vraiment avec ce moment où, justement, vous vous retrouvez avec vous-même et ce moment de détente. Alors, ici, on a des messages. Des messages avec une personne avec qui vous avez eu des rencontres ou vous souhaitez peut-être mettre en place une rencontre. Bon, on peut avoir une notion de tristesse, une notion de déception. On ira voir tout à l'heure ce qui se passe du côté sentimental. On voit qu'il y a une notion de distance entre vous et une autre personne. C'est pour ça que vous communiquez beaucoup, alors, par SMS, par les réseaux sociaux, etc. Mais, du coup, voilà, vous avez peut-être cette notion de déception qui peut être présente par rapport à ça. C'est peut-être aussi ce qui va vous obliger, entre guillemets, ou vous faire décider de rester un petit peu chez vous pour s'isoler un petit peu de tout ça et reprendre un petit peu aussi du poil de la bête, vos esprits, de la force, etc. On va aller voir avec les rêves enchantés de Le Normand. Vous avez besoin de vous retrouver, en fait. Vous avez besoin de faire silence autour de vous. Peut-être que vous n'avez pas envie de voir beaucoup de monde sur ce mois de janvier. Alors, on a Les Cigognes. Nouveau cycle, nouveau départ, nouveau projet, peut-être. On va aller voir. Ah, alors, oui, effectivement, par rapport au tirage juste avant, on peut avoir des personnes qui sont aussi en cours de grossesse et qui se retrouvent halitées, justement, pour pouvoir se préserver pendant, justement, une grossesse. Ça, c'est tout à fait possible. C'est marrant parce qu'en fait, effectivement, on a toujours... On revient sur le même message. Cette décision de devoir rester chez vous, ce n'est peut-être pas une décision que vous avez choisie parce qu'ici, on a un petit peu le côté élément, événement inattendu, soudain qui arrive. Et on a cette institution. Donc, par exemple, ça peut être un avis ici d'un médecin, de quelqu'un qui a une posture de professionnel et qui a une autorité aussi par rapport à cette décision et qui vient un petit peu rebattre les cartes. Donc, il peut y avoir ici un enfant qui a des difficultés ou un enfant qui peut être, entre guillemets, en souffrance. D'accord ? Ça peut être lié à une grossesse. On a en plus les cigognes qui sont là. Et donc, pour le bon déroulement de tout, ici, il y a cette nécessité de pouvoir se retrouver au niveau du foyer, au niveau d'une maison. Voilà. Le message est clair. Il est le même. Donc, j'ai juste à les recouvrir ici quand même la faux. Parce que la faux, c'est les récoltes. Il faut le voir comme une opportunité. Il y a un imprévu. Mais ici, on vous dit, il faut le voir comme une opportunité pour vous. Donc, c'est quelque chose qui arrive rapidement. On est vraiment ici sur l'inattendu, l'imprévisible. Ce n'est pas quelque chose que vous gérez. Mais, voilà, c'est une chance pour vous pour pouvoir certainement vous reposer. Alors, peut-être ici qu'on a des personnes qui attendaient également un verdict. Par exemple, de la justice, d'une institution, d'un organisme par rapport justement à une vie de famille, un foyer, des enfants. Et cette décision, elle peut aussi arriver pour vous sur ce mois de janvier, alors que peut-être vous l'attendiez pour plus tard ou vous ne l'attendiez plus, d'accord ? Donc, il y a quelque chose comme ça qui arrive d'imprévisible pour vous. On va aller voir avec le tarot quelles sont les informations complémentaires pour vous, les amis poissons. Alors, hop. On a toujours cette notion d'enfant. Donc, là, il y a quelque chose qui clairement vient toucher ça. Enfant ou enfant, se réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets, embrasser son enfant intérieur, le retour de personnes, d'amour du passé. On a toujours cette notion d'enfant. Ok. Bon. En dos de deck, ici, elle est magnifique, cette carte-là. Et d'ailleurs, avec ce tarot, je ne l'ai encore pas trop vu sorti. C'est la carte du monde. C'est cette notion vraiment de triomphe, de succès, d'aboutissement, de fierté. Donc, on est sur cette notion ici de réussite. Ok. Parce qu'ici, on voit une situation qui peut être un petit peu compliquée ou complexe, qui ne peut pas forcément vous toucher, vous, d'un premier abord, mais toucher, voilà, votre entourage. Et ici, vous allez devoir gérer un petit peu, finalement, la situation. Effectivement, si vous êtes parent, par exemple, c'est vous qui allez devoir gérer cette situation avec vos enfants, pour vos enfants. Donc, on voit que vous êtes quelqu'un qui avait un état d'esprit, qui est optimiste. D'accord ? Donc, vous allez regarder un petit peu quelles sont les opportunités. Vous allez réussir à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et vous avez cette force d'aller de l'avant. Vous êtes quelqu'un qui est extrêmement aussi intuitif. Donc là, il peut y avoir effectivement des doutes avec la lune, des craintes qui peuvent se manifester, qui peuvent se mettre en place. Mais assez vite, en fait, vous allez capter justement tous les petits signes et synchronicités, votre ressenti. Si vous allez écouter votre ressenti, votre intuition et vous allez avoir la force de mener ici une situation, un projet jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre en commentaire comment cela résonne avec vous. On a le 8 de bâton qui est là, donc qui va nous parler d'événements encore une fois. C'est soudain, c'est rapide. Il y a peut-être beaucoup de choses qui se passent là comme ça d'un coup. Et vous, vous allez être un petit peu le patron ou la matrone, vous voyez, qui va un petit peu gérer les choses, soutenir avec la force. On peut avoir ici vraiment une notion de soutien pour que justement, quelque chose arrive à maturation, puisse porter ses fruits, puisse arriver à satisfaction et réussite. Donc, je vous vois ici vraiment comme un soutien. Cet événement inattendu peut clairement instaurer ici une notion de stress pour vous de votre côté. C'est pour ça qu'il peut être intéressant ici de se recentrer, de faire le calme, d'apaiser les choses parce qu'en fait, vous allez avoir ce rôle peut-être d'apaiser cet entourage, cet environnement. Et donc, pour ça, il faut déjà que vous aussi, vous soyez zen de votre côté. OK. Bon. Vous me direz en commentaire un petit peu tout ça. On va aller voir du côté sentimental ce qui se passe pour vous, les amis poissons. Alors, là, on a le cadeau, la surprise. OK. Ah. OK. Alors, du coup, ça donne aussi une autre lecture par rapport au message qu'on a eu. Effectivement, il y a quelque chose qui arrive de manière soudaine. Vous n'étiez peut-être pas préparé. Et ça peut effectivement concerner le foyer. Ici, vous pouvez peut-être avoir quelqu'un qui vous demande, qui vous dit on arrête en fait. On se sépare. Mais du coup, vous n'êtes pas forcément... Ce n'est pas vous qui êtes décisionnaire ici. D'accord ? Bon. On vous parle ici de rupture qui arrive comme une récompense, un cadeau. Ça peut paraître bizarre. D'accord ? Mais voyez comment cela résonne avec vous. Il y a quelque chose qui arrive comme un cadeau pour vous et en lien ici avec une notion de rupture. Peut-être qu'il y a des personnes qui vous disent « Tu n'es pas prête. Ça ne peut pas se mettre en place, etc. » Voilà, ici, ne suivez pas les conseils des autres. Focalisez-vous sur vous, sur vos priorités. Et derrière, on a effectivement cette notion du poids de la famille. Parce que là, ici, on a un couple quand même qui peut être installé. Quelqu'un qui a des enfants ici. Donc, voilà. Alors, j'ai une autre lecture aussi ici. C'est-à-dire qu'on vous parle ici d'une belle surprise. Là, il y a peut-être quelqu'un qui est en cours de séparation. En cours de séparation ou alors vraiment, c'est tout frais. Et néanmoins, il peut y avoir une belle relation ici qui se manifeste pour vous. Donc, peut-être que justement, vous, vous n'êtes pas dans cette optique-là de vous dire « Je vais reconstruire ma vie » parce que c'est trop frais. Vous êtes encore peut-être dans le deuil, entre guillemets, de cette rupture. Même si c'est peut-être vous qui l'avez décidé. Peu importe. Et là, ici, il y a une personne qui arrive un peu comme une surprise. Et puis, c'est assez bizarre parce qu'il y a plein de signes, plein de synchronicités. Il y a plein de hasards et de coïncidences qui font que finalement, vous vous retrouvez sur ce même chemin. Donc, on pourrait ici avoir vraiment cette notion de deux histoires. Le passé ici, où vous ne vous sentez pas prêt. Vous n'êtes pas dans cette ouverture de cœur, dans cette ouverture d'esprit. Et pourtant, ici, on a la belle surprise qui vient toquer à votre porte. et puis, cette belle surprise est présente. Alors, il y a de votre côté peut-être le poids justement de la famille dans le sens que vous avez des enfants. Le candiraton aussi, le jugement des autres, le jugement de votre famille qui peut venir un petit peu, je ne vais pas dire perturbé, mais voilà, vous poser question. Donc, hop, encore une fois, on se remet ici. Zen, d'accord ? Il y a des choses qui arrivent que vous ne contrôlez pas en fait ici, très clairement. Donc, ne vous laissez pas monter en pression, les amis poissons. On va aller voir un petit peu plus loin les petits messages des fées. Alors, on a la carte de la bienveillance qui est présente. J'ai trop de cartes, donc je les ai remises. On va aller voir un petit peu plus loin être dans la bienveillance avec vous-même, avec les autres. Alors, on a des échanges, des communications. C'est maintenant là, c'est fin décembre, c'est le mois de janvier. Elle me se rend compte. Ouh ! Allez, elle ressort. C'est enflammé pour vous, les amis poissons. C'est enflammé. Ici, on a des échanges, des communications avec quelqu'un. On voit que vous vivez l'instant au présent, en fait. Vous n'êtes pas là à vous focaliser sur l'avenir, sur la construction, etc. Il y a une passion, il y a du charnel, il y a de la tendresse, il y a de la douceur. Et on a cette notion de déplacement pour pouvoir se rencontrer. Donc, il y a certainement ici une notion de distance géographique qui peut être présente et qu'on a vu tout à l'heure, il me semble, dans les 77 d'Aliasque, on avait cette notion de rencontre, de distance. Alors, le lit peut aussi représenter, effectivement, le côté charnel. On s'allonge côte à côte pour passer de bons moments. En tout cas, ici, il y a clairement des déplacements pour aller à la rencontre d'une personne avec qui vous vivez. Vous allez vivre ici une passion. On a une relation ici qui est plutôt saine, qui est plutôt sereine. Il y a vraiment cette notion de tendresse et de douceur. Et peut-être que, justement, sur ce mois de janvier, vous focalisez un petit peu votre temps libre à passer des bons moments de calme avec cette personne. Parfois, il n'y a pas besoin de beaucoup parler, mais simplement d'être dans les bras l'un de l'autre pour pouvoir passer ici des moments tout doux. Alors, on va aller voir avec le tarot quels sont les messages complémentaires pour vous, les amis poissons. Alors, on est toujours sur le sentimental. Neuf de bâton, on ne baisse pas les bras, on est dans la persévérance. Cinq de bâton. Il y a une espèce de dualité et en même temps, on arrive à un aboutissement. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que votre tirage là ? Et vous avez la réussite encore derrière, l'univers, le monde. Alors, voyons voir ça. Bon, juste quand même pour vous dire, vous m'avez sorti tous les neuf. Neuf de bâton, neuf de cristaux, neuf d'épées et neuf de coupe. Donc, en numérologie, le neuf, c'est vraiment quelque chose qui se termine, qui se clôture, c'est une fin de cycle. Là ici, on a le cinq. Le cinq, c'est justement cette notion de transition. Donc, peut-être que justement, vous êtes dans une phase de transition intérieure, concrètement aussi, peut-être par rapport à des situations, des événements. Vous sortez ici d'une notion de dualité qui était présente. pour justement avoir ici des décisions qui sont plus claires. Je pense que vous étiez peut-être un petit peu perdu vous-même dans votre vie sentimentale que vous ne saviez pas trop quelle direction prendre, où mettre les pieds, comment faire les choses, etc. Et là ici, on peut avoir justement quelque chose qui se clôture et les choses deviennent beaucoup plus claires pour vous. Et du coup, vous êtes aussi dans cette notion d'ouverture. Neuf de coupe, on est sur la réalisation des vœux. On est sur la réalisation des souhaits. Et là ici, la justice divine vient trancher et vous apporte clairement la réussite sur justement ces vœux, ces souhaits que vous avez émis. Il y a pu avoir aussi ici une période avec le 5 de bâton où finalement, vu que vous n'étiez pas trop sûr de vous, de cette situation, d'une relation, vous avez été un petit peu dans le détachement. Le 5 de bâton, c'est ça, c'est, voilà, je ne me suis pas trop mise en danger, je me suis un petit peu préservée, comme ça, il n'y a pas de problème. Et puis finalement, ben là, on voit que vous mettez fin en fait à ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, vous êtes hyper angoissé. Il y a une notion de stress, d'angoisse, de crainte ici qui a été dominante, qui a été peut-être présente pour vous. Mais au jour d'aujourd'hui, voilà, peut-être que maintenant, ça arrive un petit peu comme un blocage, vous voyez, c'est un petit peu le plafond de verre. Et donc, il y a une notion ici maintenant d'ouverture pour vous pour pouvoir dépasser, casser en fait tout simplement ce plafond de verre. Et donc, voilà, vous sortez un petit peu de votre zone de confort. Mais ça vous réussit, ça vous réussit même très, très bien. On va aller voir justement quels sont les petits messages et les petits conseils de vos guides, les amis poissons. Alors, pour ce mois de janvier, Alors, élevez vos vibrations. Ok. Besoin de se retrouver, de se ressourcer pour justement, effectivement, élever vos vibrations. On vous dit ici que si vous êtes capable de voir le bon chez les autres, alors vous devriez aussi le voir chez vous. Ce qui prend forme chez les autres peut aussi bien naître de vous. Inutile d'en appeler à la jalousie, à la compétition ou à la comparaison. Alors, quand on parle de compétition, effectivement, tout à l'heure, le 5 de bâton est une carte où effectivement, on ressent cette énergie de compétiteur en fait. C'est je vais avancer, je vais être plus fort, etc. Donc là, ici, il n'y a pas de besoin d'être dans cette quête ici de compétition. Au contraire, partez en quête de ce pouvoir et de ce champ des possibles parce que vous êtes simplement sujet ici peut-être à un désir. Cette action positive élèvera vos vibrations, aller en direction de vos désirs. À terme, vous inspirez d'autres personnes qui seront alors en mesure de trouver à leur tour cette force en elles. Ok, donc on va aller voir un dernier petit message pour vous les amis poissons pour ce mois de janvier. Mais c'est montrer l'exemple par les actions par ce que vous mettez en place. Ça va vous apporter du mieux pour vous et ça montra une voie, un chemin aussi pour les autres tout simplement. Ancrez-vous à la terre en pattes hypersensibles, connectez-vous avec la nature les amis poissons. Donc vous êtes appelé ici à vous enraciner pour vous assurer que votre champ lumineux est clair et que votre puits intérieur est plein. Si vous n'êtes pas ancré, il est trop facile de vous perdre dans l'énergie des autres et de perdre vous-même votre propre énergie. Vos frontières deviendront floues à mesure que vous absorberez les énergies autour de vous et que vous lutterez pour définir celles qui appartiennent aux autres et celles qui sont les vôtres. Si vous avez tiré cette carte, vous êtes très probablement un empate ou une personne très sensible. En même temps, vous êtes poisson donc effectivement cette sensibilité elle est déjà connue chez vous et vous avez besoin de passer du temps seul pour remplir votre puits, équilibrer votre énergie et vous ancrer à la terre. Il y a deux sortes de personnes. celles qui tirent leurs énergies des autres et celles qui tirent leurs énergies de l'intérieur. Réfléchissez à quelles catégories vous appartenez et passez chaque jour du temps à vous assurer que votre puits est réapprovisionné. Être sensible est une superpuissance mais comme tous les pouvoirs il faut les nourrir de sorte à être rassasié. Il est facile de se laisser emporter par les énergies de haute fréquence qui tourbillonnent autour de la planète. Le moyen le plus rapide et le plus efficace d'éliminer tout cela de votre champ est de vous ancrer en vous connectant avec la terre-mer. Pour ça, n'hésitez pas à aller vous promener dans la nature par exemple les pieds dans l'eau, les pieds dans le sable, mettre les pieds dans la terre. Je sais que le temps n'est pas toujours idéal en ce moment mais allez vous promener en forêt. Il existe plusieurs façons de s'ancrer mais l'une des plus puissantes est de pratiquer l'ancrage à la terre en se connectant à la puissance de la terre-mer. Passez du temps dans la nature, posez vos mains sur un arbre, vos paumes sont des extensions de votre chakra du cœur, marchez pieds nus sur la terre. En tout cas ici, voilà vraiment trouver une activité qui va vous permettre justement de pouvoir vous enraciner et vous ancrer. Donc voilà les amis poissons pour les messages que j'avais à vous faire passer pour ce mois de janvier. N'hésitez pas à liker, commenter et partager et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ! ! ! ! ! ! ! ! !